Bonjour, je suis Isabelle Descourty, la directrice générale de StoryPayers. Nous sommes une bibliothèque numérique et audio pour les enfants. On s'adresse au nom de 3-10 ans, donc clairement pour les cycles 1, cycle 2. Nous proposons 1700 ouvrages sur notre plateforme, des ouvrages qui sont issus d'éditeurs papier. Nous associons sur ces ouvrages une version audio enregistrée par des compteurs professionnels et également des outils d'aide à la lecture pour les enfants qui apprennent à lire ou les enfants qui sont en difficulté de déchiffrage, que ça soit dyslexie ou autre handicap qui peut gêner à l'apprentissage de la lecture. L'idée de StoryPayers, c'est de proposer une bibliothèque de qualité très variée, donc on a 1700 ouvrages au total, du contenu de qualité parce que proposés par des éditeurs, donc pour le coup on ne fait pas du tout création de contenu. L'idée est vraiment d'avoir des ouvrages réalisés, écrits par des auteurs, illustrés magnifiquement par des illustrateurs différents, etc. D'avoir une variété de contenus également, c'est-à-dire qu'on propose autant des albums que des documentaires, que des petits livres d'éveil pour les plus jeunes, des abécédaires, après pour les plus grands, on va dans les premiers romans, sur des ouvrages un peu plus, là pour le coup, il y aura plus de textes que de visuels et d'illustrations. Donc la richesse, ce que recherchent nos clients, c'est vraiment clairement la richesse de l'outil et de tous les ouvrages qui peuvent être proposés. Là, notre plus grosse actualité, là depuis un an, c'est d'être soutenu par le ministère de l'Éducation nationale, donc avec AiguUp, pour notamment le développement de notre module d'aide à la lecture. Je dirais riche, inclusif et intuitif.